Bonjour, bonne année. Donc je tiens en main une maranette d'Albrecht Roser, de l'atelier de Albrecht Roser. Certaines maranettes de l'atelier Albrecht Roser sont arrivées au théâtre du Perruché et au musée international de la maranette. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple type d'une maranette un peu non conventionnelle, juste pour provoquer un peu notre imaginaire vis-à-vis de la maranette. Une maranette toute simple. Mais qu'est-ce que vous voyez par rapport à cette maranette toute simple ? C'est qu'elle est emmêlée. En fait, elle est sécurisée quand qu'on envoie dans une pièce ou une maranette. Donc il faut la démêler. Démêler, c'est un des grands problèmes de la maranette à fils, parce que les fils, bien sûr, s'emmêlent et puis se démêlent. Mais ici, c'est tout simple, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Et puis maintenant, vous tournez dans un sens, s'ils l'ont bien passé. Ou c'est tombé. Ah ah. Bon, ce ne sera pas aussi simple. Il ne fallait pas le dire. Non, ça va se faire. Ça va se faire. Emmêler, démêler. Ici, ce sont des fils transparents. Ce sont des fils dans l'île de pêche. Normalement, les fils transparents. Certains maranettistes l'utilisent, mais pas tous. Donc, voilà, on y arrive, on y arrive, finalement. Oui, 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 voilà. Incroyable. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ? Que cette maranette n'est pas en bois. Elle n'est qu'avec des fils et du tissu. C'est une maranette qui est constructiviste, si l'on veut, construite, pédagogique, avec des carrés. Pour la faire un marché, c'est... Elle travaille le mouvement, la souplesse. Un tissu, quatre carrés. Un carré pour la tête, deux petits carrés pour la main, avec un trou pour faire passer le tissu, un chiffon, et deux petits trous pour le bois. Et vous avez une maranette à fil, qui peut raconter une histoire. Donc, il y a le carré et il y a l'or. Voilà, Albrecht Fraser a fait des maranettes à fil, avec des tissus. Avec ici aussi une tête en oeuf et quatre petits boules de bois, avec un trou intérieur, qui fait passer le tissu pour faire les mains et les pieds. Tout simple. Merci, Albrecht Fraser. Et ces maranettes, dorénavant, ce sont des maranettes pédagogiques, quand il avait son atelier, quand il donnait cours à Stuttgart, à la célèbre académie des maranettes de Stuttgart. Et ces maranettes, dorénavant, seront perruchées. Il ne faut pas croire que ces maranettes sont si originales que ça. Elles sont originales, évidemment, parce qu'elles sont d'Albrecht Fraser. Elles sont originales dans le sens qu'elles peuvent créer le mouvement avec aucune articulation de bois ou avec aucun bras articulé. Ici, c'est les mouvements amples du tissu qui permettent de créer le mouvement. On verra d'autres maranettes. Les maranettes en tissu, bien sûr, existent aussi au Pérochet depuis les années 60 et 50. Ce n'est pas propre à Albrecht Fraser. Merci et encore belle année 2021.